Salut les gars, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler ensemble de la Tommy Gun de chez Apocalypse. Donc dans cette vidéo, on va tout simplement voir ensemble le déballage de cette chicha. On va voir ce qui est fourni avec, qu'est-ce que vous avez au moment de l'achat. Donc cette chicha est au prix de 159€ sur le site que je vous mettrai en description. Avec 159€, qu'est-ce que vous avez déjà fourni dans un coffret en bois ? Donc ça rappelle un peu l'esprit de la chicha Tommy Gun pour tout ce qui est la guerre et tout ça. On va la déballer ensemble et qu'est-ce qu'on y trouve ? Donc on a l'assiette bien évidemment avec le petit logo. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a aussi donc le manche. Le manche donc lui en plusieurs coloris disponible. Il est disponible en rouge, en rose, en bleu, en noir et en rainbow. Donc là pour le coup, il est rose. On a ensuite donc la colonne. Pareil, couleur assortie donc à l'achicha. Le coloris change en fonction de celui que vous allez choisir. Qu'est-ce qu'on a d'autre de fourni avec ? Un foyer en silicone. Nickel pour des préparations avec Calhoun. On a ensuite donc un petit sachet avec dedans le plongeur. On a ensuite un petit ressort pour maintenir le tuyau. Une pince, toujours plus utile pour le charbon. Le connecteur tuyau. On a ensuite un petit câble. Ce câble, ça va être quoi ? Ça va être le chargeur pour la LED qui est fournie avec la chicha qu'on verra juste après. Hop ! Et le petit connecteur foyer. On a ensuite donc un tuyau en silicone. Tournie avec bien sûr. On a aussi donc comme je vous disais, la fameuse LED. Hop ! Donc LED qui va se placer en fait. Donc là vous avez votre colonne. En fait la LED va venir se placer comme ceci. Et ça va venir éclairer en fait le bas de votre chicha. Sachant que la purge se situe juste à l'intérieur, à la base de la colonne. La purge va venir remonter en fait, va venir souffler sur la LED. Donc ça a un rendu juste magnifique. Ensuite, un joint. Donc ça c'est quoi ? C'est un joint, c'est un deuxième joint en fait. Ça va être pour le vase, entre le vase et la colonne. En fait ça va être pour connecter les deux. C'est sous le système de joint. Donc c'est pas à visser, ni à clips, ni quoi que ce soit. C'est avec un joint. Le deuxième. Donc en fait il y a deux tailles différentes. Vous en avez un, donc comme on voit là, avec quatre ailettes. Et on en a un deuxième avec trois ailettes. Celui qui a trois ailettes sera un petit peu plus épais que celui-là. Sachant que le vase en fait est fait main. C'est pas forcément toujours le même diamètre. Donc là au moins si vous voyez que vous avez un peu de mal à la rentrée, essayez le deuxième joint, vice versa. Ensuite, donc bien évidemment, le bébé, le vase. Avec sa forme particulière, ça la rend juste magnifique. Donc en couleur rainbow bien sûr. Donc une fois tout ça fait, le but ça va être de la monter et ça de le faire correctement. Donc pour commencer, on va pouvoir y mettre le joint. Donc comme je disais, il y a deux tailles différentes. Selon, parce que la taille peut varier du vase. Donc selon si vous avez plus ou moins de mal à insérer en fait votre colonne, vous changez de joint. Donc là je vais essayer avec celui avec trois ailettes. Donc le plus épais. Donc on place le joint juste en dessous. On force un petit peu. Et on vient le plaquer vraiment tout en haut. Voilà. Ensuite, on va y mettre notre plongeur. Donc plongeur comme on voit là-haut, muni d'un petit silencieux. Donc ce silencieux-là, on ne peut pas l'enlever ou le remettre comme on veut. Il est directement sur le plongeur. Une fois ça fait, on peut y insérer tout ça. Donc là, on fait des petits droits de gauche. Si on voit que ça force trop, qu'on n'y arrive pas, on laisse tomber. On essaye l'autre joint. Donc on enlève ça. C'est plus simple. Hop. On enlève celui-là. Et on va essayer l'autre, qui est un peu plus fin. Toujours pareil, on va venir bien le plaquer correctement en haut. Hop. Et on va réessayer. Pareil, c'est des petits ronds. On essaie de faire rentrer tout ça. Ça, il va beaucoup mieux déjà. Hop. Et là, ça ne s'enlèvera pas. C'est nickel. Pas de prise d'air, rien du tout. Hop. Le deuxième joint, donc, ne le jetez pas. Gardez-le bien. Ça peut toujours servir, par exemple, pour une autre chicha. Ou si jamais il y a un problème avec celui-là, on peut toujours essayer de mettre celui-là en attendant. Mais à ne pas jeter. Ensuite, on peut y mettre, donc, notre connecteur tuyau. Donc, lui, avec des joints. Pareil, ça ne se vise pas. Ça se met juste devant. On appuie. Et c'est nickel. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est venir y placer la LED. Donc, la LED, elle va se placer, donc, lumière vers le bas. Et en fait, ça se met tout simplement autour de la petite partie dorée. On appuie un petit peu. Hop. Et là, elle est placée. On peut venir ensuite y mettre l'assiette et le connecteur foyer. Donc, pour ça, le connecteur foyer, comme on le voit là, il est en deux parties. Donc, elle se visse entre elles. Le but, ça va être de dévisser. De mettre la partie inférieure en dessus. De venir poser l'assiette. Et de venir ensuite, tout simplement, visser cette partie avec l'autre. Pour faire prendre, en fait, l'assiette en sandwich. Donc, ça fait, comme c'est en 18-8 et que c'est pas vissé ni rien du tout, on peut l'enlever comme on veut à notre guise et le remettre. Ensuite, plus que le tuyau et le manche, donc, pour ça, on peut prendre le ressort. On peut le mettre, donc, d'un côté du tuyau, n'importe quelle extrémité. Par contre, l'extrémité où vous allez mettre le ressort, ça va être celui qui va être connecté, en fait, à la chicha. Comme ça. Et en fait, le ressort, voilà, va vraiment servir à ce que le tuyau, en fait, ne plie pas. Si jamais vous n'avez pas de ressort, si vous avez un manche ou quoi qui est un peu lourd, en fait, si ça descend trop, là, ce qu'on voit, c'est que ça plie. Ça va boucher, en fait, votre... Ça va boucher le débit et vous n'aurez plus rien qui va venir. Le ressort va juste permettre, en fait, de maintenir et que ça ne puisse pas plier, en fait, tout simplement. On vient ensuite y mettre, hop, notre manche. Et puis, la chicha, elle est montée, elle est prête. Elle n'attend plus que vous. Donc, la chicha montée, elle est bien belle. Mais maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est comment elle fume, c'est qu'est-ce que ça donne un petit peu. Donc, ce que je vous propose, c'est de venir préparer, du coup, ce petit foyer qui est fourni avec. Et puis, on va voir ce que ça donne, tout simplement. Et puis, on va voir ce que ça donne. Donc, les gars, on se retrouve, du coup, les charbons placés. Ça fait à peu près 5 minutes qu'elle chauffe. Voilà ce que ça donne. Franchement, ça fait pas trop mal. Donc, avec le foyer, bien sûr, vendu avec la chicha. La chicha en elle-même, voilà ce que vous pouvez faire. Il suffit juste d'acheter après, donc, le système de chauffe qui, lui, n'est pas fourni. Donc, un caloude, n'importe quel, ça fait, ça fera exactement pareil. On va voir maintenant quelque chose. La purge que je vous disais, donc, qui part d'en haut, qui vient sous l'assiette. Donc, déjà, sans la LED, pour moi. Ça donne vraiment un beau style. Maintenant, on va voir avec la LED. Vous avez un petit bouton. Vous avez plusieurs modes. Donc, là, vous avez un mode qui clignote avec plusieurs couleurs. Vous avez un mode qui va changer au fur et à mesure progressivement de couleur. Et vous avez ensuite une couleur qui va rester tout le temps la même. Moi, franchement, avec la LED, je trouve ça magnifique. Ça donne un peu de couleur à la fumée. Ça rend vraiment vachement bon. Ça, si en plus, vous fumez sur... De voir un petit film au Netflix, dans le noir, un petit peu, avec juste la LED, ça rend magnifique. Comme on peut entendre aussi, elle fait un petit peu de bruit au niveau du tirage. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Je fais rarement des chichas devant des films. Mais moi, j'adore vraiment quand une chicha a un beau bruit de tirage. Ce n'est pas forcément parce qu'elle fait beaucoup de bruit que le tirage est lourd. La proche, elle fait un peu de bruit. Pourtant, mon tirage est super fluide. Sur ce, les gars, ça va être la fin de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao !